La ville de Tawa constitue la première étape de cette cinquième édition de la caravane médicale de l'espoir organisée par l'ONG Rauda, avec l'appui de ses partenaires, notamment la fondation Issoufou Mahamadou, à travers cette caravane qui concerne trois régions du Niger, à savoir la région de Tawa, Maradi et Zander. Les consultations sont gratuites, suivies de la prise en charge de certaines pathologies, a indiqué le président du conseil d'administration de l'ONG Rauda. Selon la pathologie où le patient a le palud, la gastrite, une parastologie, une infection, donc chaque patient aura au moins un mois de médicaments gratuitement. Je dois dire que toutes les consultations sont gratuites. Je dois aussi souligner que nous avons un objectif de faire 200 à 300 patients aujourd'hui. Dans les différentes localités de ces trois régions où cette caravane passe, à savoir le chef-lieu de la commune rurale de Kalfou, il est là, le village de Tandaji, ensuite le département de Tessawa, dans la région de Maradi, et Sats Mbroum, dans la région de Zander. Les bénéficiaires remercient de vive voix l'ONG Rauda pour cette assistance sociale à travers cette gratuité des soins. Pour ça, je ne peux que remercier. Rauda, l'ONG Rauda et le président Mamdi Zouhou pour avoir bien voulu penser à nos populations qui ont tant besoin de ces prestations médicales. Où il y aura non seulement l'exercice des soins de santé, mais il y a aussi le don gratuit des médicaments dont vont bénéficier les malades. Pour cette phase, j'ai demandé à l'équipe qui est là de tout faire pour nous faire un autre passage d'ici peu où le maximum de populations seront informées pour qu'on puisse gérer certains cas comme les infections vaginales qui sont très répandues ici. Je crois qu'au moins 80, 85, peut-être même 90% des femmes ont ce problème là par ici. Et ça nous cause des problèmes dans les foyers entre hommes et femmes du fait de cette maladie-là. Ce serait bien qu'on puisse avoir des équipes comme ça pour venir gérer ce genre de problème, pour nous aider aussi à gérer ce que nous serons ici au palais entre les couples. Là, ça nous sera très utile. À part ça, ce serait bien que la prochaine fois, on nous amène aussi des ophtalmologues avec des équipements adaptés pour détecter le glaucome. Nous avons un sérieux problème de glaucome au niveau des populations, ce qui fait que la cécité est en train de gagner du terrain au niveau de nos populations. Ils ne savent pas seulement où aller et ils ne savent pas aussi où trouver les équipements pour qu'on puisse les soigner, détecter cette maladie. La représentante de la Fondation Issoufou Mahamadou a salué cette initiative de l'ONG Rauda à juste valeur. Je dirais que les objectifs que cette caravane couvre sont des objectifs qui vont avec les objectifs que s'est fixée la Fondation Issoufou Mahamadou. D'où tout l'intérêt du président de pouvoir accompagner cette noble action qui visait de faire des traitements gratuits à une couche de population qui était située dans des environs assez loin des centres de santé. Le cancer de côte de l'utérus est un véritable problème de la santé, de la reproduction. Plus de 216 femmes ont bénéficié de ces consultations gratuites au cours de cette caravane médicale de l'espoir. À la fin, le président du conseil d'administration de l'ONG Rauda a tiré un bilan satisfaisant. Je suis très satisfait, personnellement satisfait, parce que les objectifs que nous nous sommes fixés ont de manière globale été atteints. Il y a quelques jours encore, on était à Ottawa, je disais que nous envisageons faire des dépistages du diabète, de l'hypertension, de l'hépatite B, du HIV, faire des consultations gratuites et aussi donner des médicaments gratuits à peu près à 2000 patients. La prochaine édition prendra en compte la pédiatrie, les consultations ophtalmologiques qui font partie du constat du président du conseil d'administration qui n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la réussite de cette édition.